bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur infinity kingdom les amis aujourd'hui comme promis on va tester l'un des plus gros concurrents de rock qui vient de sortir alors il est encore en statut open beta si je dis pas de bêtises mais il est tout récent sur les stores il y a moins d'une semaine qu'il est disponible un peu partout alors j'ai commencé à le tester hier puisque je voulais voir un évidemment un petit peu le jeu avant de vous en parler donc je vous fais un petit picture une picture je relance le jeu sur un autre compte j'ai pas encore lié mon compte donc je le relance sur mon iphone en fond on passera après sur la tablette mais je voulais quand même vous montrer le départ alors le départ étant un peu long je vous montre que les premières étapes et après on passera plus in game donc vous le voyez déjà des graphismes cartoonesque c'est quelque chose qu'on connaît c'est un jeu qui est aussi développé par un studio de développement asiatique un gros concurrent de lilith comme vous allez le voir le jeu est très proche mais les fondamentaux des jeux de stratégie en temps réel des str sont assez similaires pour tous mais on a quelque chose un produit qui me paraît très intéressant un jeu vraiment très intéressant cette vidéo sera un petit peu longue je vous l'annonce à l'avance car forcément quand on fait une review d'un nouveau jeu il ya pas mal de choses à vous montrer et je vais vous dire sûrement plein de conneries encore plus que d'habitude sachant que leur stagiaire brian travaille aussi activement pour nous apporter du contenu il ya des petites erreurs aussi comme on pourra peut-être le voir mais en tout cas oui le concurrent stagiaire de kevin chez lilith et brian chez infinity kingdom donc on va bien voir ce que ça vaut dès le départ on le voit on a on va avoir un tutoriel donc on a une petite main qui nous indique vous le voyez je la passe on peut choisir dès le début du jeu c'est surprenant c'est vraiment différent alors au départ on peut être un petit peu perdu mais si vous vous souvenez au début de rock c'est exactement pareil il ya des icônes dans tous les sens il ya tout à faire si on suit les tutoriels en général on tombe bien sur nos pattes donc on commence on a le choix entre alors est ce que ces trois civilisations ou trois royaumes bon c'est plutôt des civilisations à mon avis quand je regarde vous le voyez on a le choix entre id via entre vitaz ou ruslan il nous conseille id via je pense que c'est le conseil dû à la population les deux autres devraient être plein donc les différences donc on peut cliquer sur un royaume vous le voyez il va nous apporter donc on a les icônes du royaume il nous met une petite histoire qui est sympa le les vidéos le tout ce qui est le contenu créé est vraiment bien fait c'est très sympa les graphiques sont très beaux et très fins on a vraiment un produit bien abouti on le voit là par exemple ruslan on le prend pour donc c'est les rouges on les prend il a un bonus de cavalerie je peux le rejoindre de l'autre côté on a aussi vitaz qui a lui un bonus on va le voir c'est beau quand même un bonus de points pv de protecteur donc les protecteurs ont plus 5% en points de vie donc c'est la nature et pour finir celui qui nous recommande id va celui sur lequel j'ai créé mon compte ainsi vous voulez venir il ya beaucoup de joueurs de rock d'ailleurs je suis déjà dans une alliance fr où il ya plein de joueurs de rock certains que je connais déjà avec qui j'ai joué une game donc les points de vie des lanciers dont vous pouvez rejoindre on a une récompense à rejoindre ce royaume pour nous inciter à y aller et si je le rejoins regardez tac donc tout de suite sa charge sa charge rapidement il y a tout de suite une animation alors j'ai pas le souvenir qu'on est des animations aussi bien faites sur rock du moins c'est sûr au départ on les avait pas donc on a une animation qui nous raconte l'histoire avec l'attaque des gobelins qui a attaqué le territoire la création de ce qui est un peu le temple le temple perdu qui au centre des maps donc c'est vraiment bien fait c'est propre c'est bien exécuté je vais vous passer cette intro parce que si je commence à vous montrer tout le début on en a pour une vidéo de plusieurs heures et je vous ai dit même si on fera sûrement plusieurs parties sur ce jeu là on va voir comment il est intéressant et s'il mérite qu'on s'y attarde et qu'on en fasse des vidéos sur cette chaîne sur ma chaîne en secondaire avec rock bien évidemment puisque je n'ai pas oublié on a toujours l'histoire de baba à continuer et de suite j'ai échangé encore avec lui sur ce qu'il se passe actuellement sur rock on le voit il ya des changements pas mal mais on n'est pas là sur rock on est sur infinity kingdom donc je vous passe cette intro et on passe tout de suite sur la tablette on passe tout de suite sur mon compte sur lequel j'ai avancé je vais vous expliquer un peu ce qui se passe au début et few moments later donc on se retrouve sur mon compte pas celui que j'ai créé pour vous montrer le lancement au départ vous le verrez un vous avez un tutoriel qui est très bien fait qui vous fait monter les bons bâtiments et il est encore en cours là le tutoriel il va vous faire combattre des gombelins vous allez voir le mode de combat est intéressant vous allez combattre avec des spéciaux etc on aura peut-être l'occasion de le voir c'est assez original c'est pas tout à fait comme lilith en revanche les bâtiments je vais commencer par les farms les farms sont juste à l'extérieur de votre ville les graphistes sont très beaux quand même il n'y a rien à dire on n'a pas les bâtiments à placer première chose qu'on constate on ne construit pas du moins au niveau où je suis le niveau 7 on ne construit pas les bâtiments ils sont déjà tous en place et on les répare tout simplement puisque vous le voyez il y en a encore des qui sont détruits ici des habitations donc on ne construit pas les bâtiments ils sont tous là on les répare simplement et on les fait évoluer vous voyez j'en ai encore un peu partout l'académie que je peux pas encore construit donc l'histoire de ce continent dit que les gobelins les ont détruits donc je les remonte regardez au niveau de l'interface avant d'aller plus profond dans le jeu on regarde l'interface elle est très équivalente à ce qu'on connaît sur les autres str ou à sunrise of kingdom sans être une copie ce qui est bien sur ce jeu c'est que ce n'est pas une copie comme les autres jeux que vous êtes présentés on a la nourriture en haut à gauche le bois je vais le faire avec mon curseur on a la nourriture le bois on a cette ça je sais même pas ce que c'est c'est de la pierre ça qu'est ce que c'est 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 de la pierre effectivement un pierre protégé à côté on attaque cliquer dessus à côté on a qu'est ce que c'est c'est de la forge c'est du faire tout simplement pour la forge et pour finir on a l'ordre on est vraiment classique et pour finir on a surtout le système de gemmes et le système de pack donc regardons ce système de pack le jeu a l'air quand même à ce niveau là pour le moment on est au début du jeu c'est très similaire en termes de pack mais les premiers retours j'en ai ils disent que c'est moins pay to win ça fait moins la différence d'acheter des packs si on regarde les packs donc on a la promo quotidienne qui est exact les tarifs sont exactement les mêmes des packs que sur rise of king no go on a le coffre quotidien gratuit qu'on peut avoir on a d'autres systèmes d'achat vous le voyez je peux acheter avec des pièces en or et non pas cette fois des euros donc le système d'achat est un petit peu plus étendu on a des lots spéciaux qui ont les mêmes prix regardez un achat maximum par contre un achat maximum par contre un achat donc on a différents packs qui avec le pack directement à 109 euros voilà la différence qu'on peut voir c'est qu'on a des packs tout de suite qui sont beaucoup plus haut niveau qu'on peut acquérir donc le système de pack et de pricing est totalement pareil on le voit on acquiert des parchemins d'expérience on acquiert des gemmes on acquiert des points vip on ira voir après le système de vip on a un système de qui nous dit le taux de promotion 642% donc là de ce point de vue là c'est très similaire il y a beaucoup de packs différents mais il y a beaucoup de packs parce qu'on est au tout début du jeu rappelez vous dans rock quand vous commencez le jeu il y a des packs dans tous les sens ressources du royaume il y a aussi des packs de ressources donc pour le moment on est exactement partout ce ressource du royaume vous le voyez c'est les packs qu'on a qui se déclenchent et qui dure 30 jours et tous les jours ça nous donne des items on est exactement sur le même pricing exactement sur le même système que rock fonds d'investissement classique le fonds d'investissement c'est ce fameux pack que beaucoup achètent pour pouvoir acheter les livres et monter le château dans rise of kingdom le fonds d'investissement est à 11 euros 10 euros 99 exactement le même prix je sais pas c'est pas 10 euros 90 d'ailleurs chez le lit et on peut voir le niveau actuel on peut le monter le château niveau 14 et regardez comme ça on peut voir jusqu'où va le château le château va jusqu'au niveau 40 et donc pas 25 c'est fort combien de temps ça prend pour monter 40 je n'en ai strictement aucune idée et pour finir la boutique de gemme avec cette fameuse règle la première fois qu'on l'achète on a le doublement des gemmes à la différence qu'on peut constater c'est que le plus haut niveau de pack à 109 euros 99 nous apporte 12500 gemmes dans rise of kingdom c'est 25000 gemmes donc les gemmes ont l'air d'avoir le double du poids qu'elles peuvent avoir sur rock voilà pour l'interface en haut avec les différents items on va s'attarder maintenant à l'interface en haut à droite avec le personnage donc on a notre niveau de xp un tout simplement notre niveau de village qui peut aller qui est celui de notre château niveau 7 la puissance à gauche la puissance des troupes alors on va fermer cette fenêtre la puissance des troupes ma position sur le territoire mes points d'action je suis à 2097 sur 1000 alors là ne me demandez pas pourquoi je suis à 2097 sur 1000 c'était certainement parce que au départ on a un bonus et je n'ai pas encore claqué en allant tuer des barbares vous allez voir un système pour tuer les barbares je vous ai prévenu cette vidéo risque d'être beaucoup plus longue même c'est sûr que les autres vidéos puisque je veux vraiment bien vous présenter ce jeu dont tout le monde parle en ce moment sur rock et ailleurs points d'endurance alors les points d'endurance c'est des ressources nécessaires pour défier ou tenter un raid de niveau dans le puits du temps je sais pas encore ce que c'est je vous le cacherai pas si je fais plus est ce que je peux rajouter ouais je peux utiliser des gemmes pour le recharger classiquement le royaume je suis sur idévia mais je peux changer de royaume ça c'est intéressant qu'est ce que ça coûte de changer de royaume je n'en sais rien à ce stade là on le verra plus tard dans une autre vidéo mon alliance les spartiate fr où il y a beaucoup d'anciens joueurs de rock c'est très drôle à vous arriver et bien évidemment beaucoup de joueurs me demandaient si j'étais le vrai patatou de rock évidemment si vous le voyez avec mon icône et que vous voyez p a t o t a t ou c'est moi c'est patatou il n'y a pas de souci donc mon alliance j'ai pas de noblesse alors la noblesse parce que c'est à ce stade là niveau doit éliminer les troupes d'autres seigneurs vont confère de l'honneur ce qui est au moins de votre niveau de noblesse plus il est élevé plus votre salaire et vos bonus de noblesse sont importants intéressant il faut savoir que quand je me suis connecté ce matin même si niveau 7 je m'étais déjà fait raser ma ville au cas elle aime tranquillement ça et j'irai réglé ces comptes là plus tard mais voilà pour cette interface on a les talents la part qu'on a normalement en bas on la récupère ici donc les talents qu'est ce que c'est les talents je vous dirais que c'est quelque chose que je n'ai pas vu de comparatif si vous le savez mais si vous avez commencé à jouer que vous le voyez ce que c'est je vous le dirai peut-être plus tard dans une autre vidéo sur ce jeu là les talents je n'ai pas encore j'ai compris évidemment comme ça marche mais il n'y a pas d'équivalent pour moi chez l'élite chez rog on le voit on peut soit aller dans le développement donc par exemple j'augmente la vitesse d'amélioration de construction j'ai commencé par ça un classiquement augmente la production de ressources etc alors que vous pouvez partir sur de la recherche militaire on peut penser que c'est l'académie mais l'académie on en a une donc ça en est pas une mais c'est peut-être c'est peut-être tout simplement l'académie aussi ouais remarque ça doit être l'académie je dis ça mais là ce qui veut dire que l'académie ne permettrait pas de faire ce genre de recherche donc talent du seigneur je peux monter à la place mes coups critiques donc on a les technos militaires et les technos de recherche moi je suis parti sur les technos de recherche puisque si c'est l'astuce que je peux vous donner on sait très bien pour ceux qui ont l'habitude d'STR il faut d'abord investir dans le développement pour aller vite et après sur le militaire parce que c'est pas au départ qu'on va aller se battre et qu'on va être un gros pgm donc un gros pro gamer donc c'est vraiment le développement qu'il faut accélérer avant d'aller se battre sauf si vous avez une vision court thermiste et là vous pouvez aller sur la technologie militaire on a donc la noblesse se déverrouille lorsque le seigneur a atteint le niveau 8 c'est pour ça que je pouvais pas l'avoir le classement se déverrouille lorsque le seigneur a atteint le niveau 10 les statistiques vous voyez ça c'est des statistiques détaillées qu'on a aussi nombre de fois votre territoire a été capturé je vous l'ai dit je me suis connecté je me suis fait raser par un bâtard donc forcément dès le départ j'ai un malus dans ses stats l'aide de jeu donc c'est sûrement le support c'est quoi c'est des news c'est c'est une faq qui intègre au jeu c'est agréable tout enfin beaucoup de choses sont en français là pratiquement tout est en français le guide pour le moment il n'est pas encore traduit mais enfin on a les unités les points faibles les équipements les dragons les immortels le service client à voir tout ça après vous le voyez tiens d'ailleurs regardez si je vais sur automatiser patch news patch 0.15 donc ce qui montre qu'on n'est pas encore en release public on n'est pas encore en version 1 et les paramètres du jeu pour finir annonce de jeu paramètres généraux paramètres de long de langues gestion de personnages échanges échanger pack alors là c'est pour les redim codes les codes cadeau service client et info compte donc info compte lier le compte changer de compte évidemment il faudra que je lis mon compte alors pour ceux qui pensent déjà à jouer à jeu et à la revente de votre compte ne faites pas la même erreur que sur rock si un jour vous voulez le revendre ne liez pas une vraie email sinon vous pouvez pas vendre votre vraie boîte mail je vous dis ça c'est quelque chose que moi je fais jamais je lis toujours sur mes vrais comptes mais certains me disent après comment on fait pour délier et ben c'est trop tard les gars donc lié avec un compte générique mais comme ça vous aurez l'occasion de vous en séparer si vous le souhaitez même si je suis quasi sûr que la vente de compte est interdit sur ce jeu comme sur rise of kingdom voilà pour l'interface du seigneur vous le voyez en haut on est une petite pastille rouge avec un 1 c'est mon niveau de vip il ya exactement le même système donc tous les jours je peux ouvrir un petit coffre de vip 2 en l'occurrence j'ai mon pack à 1,09 euros et si je l'achète du récupère les cristal d'âme de merlin merlin c'est leur minamoto évidemment 1 x 30 vous allez voir ce que c'est les cristal d'âme c'est forcément passé les têtes en or et pas dans la faim à dessus pour le voyer niveau de vip alors à combien va le niveau de vip 5 6 7 8 9 10 alors 10 qu'est ce que ça débloque contribution technologie j'ai dû utiliser un parchemin pour avoir une seconde file bien évidemment est ce que j'ai un niveau 3 réinitiation dieu p1 limité à 8 achats je regarde où c'est qu'on débloque la la seconde file pour savoir à partir de combien de réinitialisation de niveau je sais même pas ce que c'est une réinitialisation de dire c'est sûrement réinitialisation les commandants réinitialisation de niveau je sais pas ce que c'est il faudra que je me penche là dessus à ce stade là bon je vais rester à plus tard je vais vous sûrement vous en faire d'autres à des vidéos parce que je vais avancer dans le jeu on va en vip combien vip 15 donc assez classiquement vous voyez tous les bonus sont énormissimes au vip 15 et on a qui pierre philosophase dans les tous géants une c'est intéressant ça donne des gemmes au vip 15 est-ce que qu'est ce qu'il ya un deuxième commandant à la place de merlin pour ceux qui ont vraiment trop d'argent et qui montent très vite non on n'a que des pierres philosophales les pierres philosophales ça permet de faire des invocations je vais redescendre un peu voir si on a un deuxième commandant on n'a pas de deuxième commandant à la à la annibale notre ami barca on n'a que minamoto et on a que sur le niveau 1 on n'a que sur le premier pack ouais on n'a que sur le pack ah oui mais non mais je vous dis n'importe quoi je regardais le mauvais coffre c'est celui-là comme on a bien zenobi zenobi comme zenobia est-ce qu'on en a encore après une autre on est on est sur zenobia non il n'y en a pas d'autres encore après armure c'est du craft ils ont intégré directement le craft au jeu donc ça c'est pour l'interface donc toute la partie haute de l'interface avec le petit plus vous le voyez pour activer des bonus des buffs c'est vraiment classique on s'intéresse maintenant au bas de l'interface le système donc on passe en bas à gauche sur le côté là on a cette map qui me permet de reculer et d'avoir une vision du monde global donc c'est beau alors là le des zooms il n'est pas énorme ici moi je trouve pas qu'ils sont énormissibles et quand je me déplace bon tout de suite il me fait des infos seigneur vous avez découvert une ancienne rue là où les souvenirs d'utilisation humaine disparu sont remplis vous pouvez déployer des troupes afin d'explorer on envoie des éclaireurs classique moi je peux le faire je n'ai jamais fait d'ailleurs donc j'envoie pour explorer et je peux ramasser des trucs c'est cool vous le voyez les petits robots là c'est des gobelins c'est des barbares et j'ai leur comment dire je ne sais pas leur une leur leur spécificité je peux l'attaquer envoyer on ira voir ça après donc c'est classique il y a aussi des des spots il existe nombreux dépôts de ressources à normal mais les dépôts de ressources fournissent quatre ressources de base nourriture bois pierre fer c'est des femmes à récolter je peux envoyer récolter là mais pour récolter ça va prendre une unité il faut avoir le niveau 10 je ne peux pas encore le faire voyez j'ai déjà envoyé l'explorer il y a des villes aux alentours et vous le voyez ils ont tous été plus malin que moi ils se chillent tous un les mecs qui font pas comme moi qui me ne me chute pas moi je suis détente je suis je suis au calme chez ma mère donc c'est pour ça que je me suis fait tabasser d'ailleurs donc la prochaine fois quand j'aurai fini cette vidéo je vais me shield pour être tranquille on ira voir comment ça se fait donc vous voyez au niveau de la map c'est classique je peux encore dézoomer d'ailleurs voilà je peux dézoomer j'ai j'ai les membres de mon alliance qui apparaît j'ai le territoire de mon alliance qui peut apparaître il va falloir que je me tp d'ailleurs avec les membres de mon alliance vous le voyez la carte est très très vaste il y a beaucoup de choses c'est très grand j'ai pas encore tout expérimenté regardez en haut à droite on voit la taille de la map elle est très grande elle est très proche de ce qui se fait donc on est sur un nouveau royaume vous le voyez les zones intermédiaires sont pas encore ouvertes ces zones là elles sont encore protégées on a on commence à voir les territoires comment ils se découpent les avancées comment ça se découpe c'est vraiment moi je trouve ça très beau les graphismes j'aime beaucoup donc on retourne dans ma ville la map vous serez pas perdu c'est exactement pareil vous voyez je peux récolter un dépôt de fer ici je peux récolter le dépôt de fer je peux récolter le dépôt de fer donc j'envoie une unité dessus ça m'a envoyé non pas cette unité là donc j'envoie mon unité récolté bon pour le moment classique j'imagine que le temps de récolte est appelé voilà 45 minutes on a un dragon qui passe au dessus regardez cette méga ombre j'aurais bien aimé le voir mais je ne peux pas le voir ce dragon je ne peux pas le voir malheureusement je suis un petit peu tout nace pour le moment bref je retourne dans ma ville et on continue de vous présenter ce jeu je vous ai prévenu la vidéo est longue pour vous présenter vraiment tout l'interface de dialogue c'est exactement la même francis tu es venu francis c'est un ami game dans rock je joue avec lui depuis deux ans je lui ai dit va tester tu vas voir c'est du lourd classique l'interface à gauche le monde donc le monde ça parle tout royaume confondu ça c'est intéressant on a le royaume donc là où je suis que sur mon royaume qu'avec mes mes potes les chouettes si si on peut appeler ça comme ça parce que c'est c'est des chouettes mon alliance avec certains vous connaissez peut-être puisque beaucoup de gens reprennent les mêmes pseudos puis après le reste on peut créer des discussions ça c'est classique et contrairement à rock au départ le chat ne bug pas il ya bon les petits émoticônes que kiffent nos amis asiatiques mais pour le moment ça ne bug pas et j'en ai pas constaté on finit avec le reste de l'interface en bas à droite les chroniques ça se dévient au niveau 10 donc c'est classique c'est comme c'est comme on le connaît sur rock les alliances aussi les alliances avec les technologies d'alliance il y a des missions d'alliance ça c'est vraiment bien qui nous permet d'ouvrir des coffres quotidiennement donc la connexion quotidienne par exemple donc c'est vraiment très sympa c'est des rewards il y a beaucoup plus de rewards que sur rock sans sans payer donc ça c'est vraiment intéressant les objets les objets tout est dit c'est l'inventaire il ya plein de types d'objets par exemple là on a les points vip que je peux utiliser hop voyez je peux diminuer ou augmenter bon là il n'y a rien voyez je passe vip 2 je suis détente il ya les objets d'accélération les boosts les équipements on a déjà j'ai pas encore équipé et les autres donc classiquement de l'xp pour faire monter les les commandants les immortels donc les commandants c'est des immortels il y en a beaucoup on y vient tout de suite après les troupes les troupes c'est la disposition de l'attache je peux avoir jusqu'à cinq fils et sur plusieurs combinaisons possibles vous le voyez ici j'ai une dernière unité donc là mais vraiment il n'y a aucune modification par rapport à rock j'affecte un commandant avec un type de troupe par derrière et pour finir les immortels donc dont on parlait les immortels sont les commandants assez classiquement vous le voyez là je peux équiper hop je n'avais pas encore fait j'équipe le stuff ils l'ont intégré immédiatement au jeu il y a les commandants avec les différents niveaux de commandant donc on en voit il ya les légendaires il ya les épiques il ya les les bleus c'est des normaux et les verts c'est les génériques si je dis pas de bêtises donc c'est vraiment très classique il ya les aides qui vont ils sont pas limités les aides je tiens à le dire et après on a en haut à droite là tous les icônes de ce qui est en cours donc là c'est il ya du pack évidemment il ya ici des informations pour obtenir récompense de durée de connexion tout simplement donc on a des petits packs pour nous faire aller dans le jeu on est au début donc au début du jeu ça offre beaucoup beaucoup de choses le royaume vous envoie des renforts et des ressources parce que je me suis fait tabasser forcément donc je récupère des ressources on a un journal de quête aussi le calendrier pardon les connexions sept jours donc on a des items quand on commence le jeu donc ils ont intégré tout un tas de choses qui sont intégrés que maintenant dans rock mais ils les ont intégré dès le départ ce qui n'était pas le cas sur rock au départ au niveau de la ville on est déjà les amis à 25 minutes de vidéo donc ça va je vais sûrement faire plusieurs parties pour pas faire une première vidéo qui va durer deux heures donc au niveau de la ville c'est vraiment classique j'ai commencé à reconstruire nos activités on a la caserne des protecteurs donc la caserne des protecteurs c'est les c'est ce qu'on peut dire c'est ce qui était chez chez nous les catapultes on a les donc c'est la défense principalement de structures je les entraîne je vous montrer tout de suite on les entraîne il ya un temps 30 minutes il dit combien je l'entraîne 600 points de vie points d'attaque on a les infos vous le voyez regardez les lanciers sont forts contre les cavaliers on a le petit icône ici les cavaliers sont forts donc on a les archers qui sont au centre les cavaliers sont forts contre les défenseurs les défenseurs contre les lanciers donc ça tourne ça c'est classique on a des niveaux d'unités donc je suis en t1 t2 t3 t4 peut sortir du coin voilà et t5 donc vraiment c'est classique mais faut augmenter son bâtiment pour y arriver c'est ce que tout le monde dit d'ailleurs je n'ai pas lancé le crap donc je lance j'en ai que pour 30 minutes on a aussi donc comme je voulais dit les cavaliers l'avantagé c'est que je n'ai pas besoin d'y aller pour le faire regarder je peux cliquer ici directement et je mets entraîner entraîner donc pour ceux qui n'ont pas vu j'ai cliqué à droite ici et j'ai tout de suite tous les trucs d'entraînement et de soins ça c'est propre ça permet tout de suite de soigner et d'entraîner sans aller cliquer sur chaque bâtiment à l'inverse pareil je peux directement aller rappeler mes troubles qui sont partis minés sur le dépôt de fer donc c'est une équipe je vous disais c'est cinq commandants mais c'est une composition d'équipe et plus on monte en niveau plus on en a on peut en avoir alors que je dis pas de bêtises on peut en avoir des compositions troupes jusqu'à quatre pour le moment on le voit et pas cinq comme dans rise of kingdom donc j'ai avoir quatre fils pour le moment j'en ai qu'une et pour finir il y a le tout ce que je peux améliorer donc je peux directement cliquer ici et améliorer je n'ai pas besoin d'aller cliquer dessus et de chercher où elle est dans le jeu donc ça c'est vraiment bien pour ce qui est taverne la taverne c'est le temple des immortels c'est là que je peux avoir des immortels ou des items j'ai un essai j'ai cinq essais gratuits pardon par jour donc j'ai une petite animation comme l'ouverture des coffres sur ride of kingdom je peux passer ces animations et j'ai une chance de tenir soit une immortelle soit un cristal d'âme voyez les cristaux d'âme c'est ce qui va me permettre de monter les niveaux j'ai les quêtes en bas à droite qui s'affichent j'ai à côté tout ce que je peux valider j'ai l'aide vous voyez si je vais ici je peux faire plein de choses j'ai des tout ce que je peux débloquer comme au début de rock c'est pareil il ya plein de quêtes qu'on débloque le jeu est très bien fait et dernière icône que je dont je vous ai pas parlé c'est celui là c'est le plus du temps que je viens de débloquer avec je pense que c'est un mode expédition ça en tout cas ça y ressemble encore une fois si vous êtes plus avancé dans le jeu et vous voulez mettre des compléments n'hésitez pas à me le mettre en commentaire il y a un port qui nous permet d'aller chercher des ressources aussi ça c'est une nouveauté qu'on n'a pas dans rise of kingdom ça me permet de récupérer des fragments même si c'est un fragment qui épique c'est quand même bien de monter les commandants épique au départ j'ai aussi des morceaux d'essence d'immortels que je peux échanger contre des cristaux d'âme donc je peux relancer et naviguer la vie qui coûte de l'or donc l'or est utile dès le départ plein plein de choses un jeu vraiment très complet je vous invite à aller le tester les choses au niveau que je ne vous ai pas parlé c'est les commandants les immortels on les monte exactement comme dans vous voyez avec les parchemins d'xp je vous ai montré pour les faire monter en compétences on utilise que je vous ai montré les cristaux d'âme il faut avoir les cristaux d'âme spécifiques ou génériques j'en ai pas encore vu des génériques mais en tout cas spécifiques et de l'or donc là il claque l'or pour les monter le jeu est très équivalent il y a les hôpitaux vous ne serez pas perdu si vous commencez à jouer à ce jeu je le trouve pour le moment graphiquement très bien fait ce jeu l'attaque quand on sort de sa ville donc voyez je dois cliquer là pour sortir de la ville je ne peux pas sortir en dézoomant ça c'est c'est déjà une chose moi qui me gêne voyez je peux pas si je dézoom là je ne sors pas de la ville je dois vraiment cliquer sur l'icône en bas à gauche et je sors on peut attaquer les alors je vais rappeler ma trou vous le voyez tac et je vais aller attaquer pour vous montrer une attaque d'un barbare de niveau 1 donc vraiment il est tout naze je peux pas l'attaquer j'attends que ma troupe soit rentrée voilà est ce que je peux l'attaquer non hop là je m'en fous je peux pas l'attaquer pourquoi je ne peux pas attaquer lui je peux pas attaquer lui est ce que je peux attaquer des nards dont je peux déplacer là dessus je peux pas attaquer alors qu'il y avait des commandants que je pouvais attaquer hier pourquoi tu ne veux pas que je l'attaque faut que je building open building trésoré before challenge open building trésoré il faut que j'ouvre mon bâtiment à trésor avant de pouvoir vous voyez ça par exemple c'est pas traduit et je ne sais pas ce que c'est que je dois ouvrir pour justement pouvoir aller l'attaquer qu'est ce que tu veux que je joue mon building trésoré mon bâtiment au trésor je ne sais pas lequel c'est est ce que non ça peut pas être ça parce que c'est la quête vous voyez ça c'est les aléas du début du jeu je suis sûr que lorsque j'aurai fini la vidéo je vais l'avoir fait en 5 secondes et je vais dire j'ai été un débile puisque forcément c'est ce qu'il veut que je récupère tout quotidien alléance non forcément c'est pas la croisade et ce qui m'impose de tout prendre les aléas je ne peux pas l'attaquer alors que si j'étais en vo ça serait tout de suite beaucoup plus évident il voyait par un typiquement il devrait faire que j'ai simplement à cliquer là dessus que je clique sur le building trésoré qui est en rouge et ça m'amène sur le bâtiment et il n'y a plus de problème donc ça serait beaucoup plus simple donc le building trésoré je ne sais pas lequel c'est encore une fois ça vous donnera l'occasion de bien en rire en commentaire pour cette fin de vidéo mais ce sera l'occasion de le voir la prochaine fois et je vous dirai d'ailleurs quel bâtiment c'est même si d'ici là vous l'aurez trouvé voilà écoutez pour la découverte de ce jeu qui s'appelle infinity kingdom il est vraiment pour le moment très intéressant très bien fait et je dois bien vous avouer c'est la première fois depuis la sortie de rock il y a deux ans que je vois un jeu qui me paraît pouvoir concurrencer rock qui bien qu'il me paraît il va falloir voir les batailles les attaques comment ça va se passer comment le jeu va évoluer en tout cas il est très beau et je vous invite à le tester et n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire je vous en ferai une suite forcément je vais le tester davantage et je vous en ferai une suite je pense dans les quelques jours qui viennent vous en parlerait on en parlera ensemble mais d'ici là n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez et si vous voulez qu'on avance sur ce jeu voilà écoutez les amis c'est tout pour cette première vidéo sur infinity kingdom j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à le mettre en commentaire encore une fois si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très très plaisir si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et à plus sur rock ou sur infinity kingdom et